... On sait que les professionnels écrivent quand ils nous rencontrent. La plupart du temps, on ne sait pas trop ce qu'on écrit sur nous. On a vraiment travaillé beaucoup autour de cette question avec la technique du photolangage. On choisissait une photo qui nous parlait par rapport à la question et puis après on disait ce qu'on avait à dire par rapport à cette photo. J'ai choisi cette photo-ci pour expliquer ce que je ressens par rapport au fait de recevoir les écrits. Si on ne les reçoit pas, on se sent un peu dans le noir. Les enfants, plus tard, doivent savoir ce qu'on a fait pour eux, ce que les professionnels ont mis en place ou pas, ce que j'ai fait avec eux ou sans eux et surtout ce qui est vrai. On dirait qu'il est impressionnant quand ils écrivent sur nous, on dirait qu'ils cachent derrière les écrits. Alors toi aussi, il est marqué, la famille n'est pas en s'y voir leur enfant, il n'est pas marqué la cause. Si on écrivait ensemble, tu penses que ça, ça changerait ? Oui, parce que je pourrais marquer, c'est parce que je n'avais pas les moyens et que… Ce n'est pas parce que je ne voulais pas les voir. Il faut que les familles reçoivent les écrits, que la famille, chacun puisse marquer ce qu'ils pensent, même s'il y a un désaccord avec le professionnel. De toute façon, quand on prend des enfants, on a une cassure. Quand on aille le dossier ou qu'on ne l'aille pas, on est quand même détruit quelque part. Donc c'est important qu'on puisse aller lire le dossier quand on est plus âgé parce qu'on saura notre vécu et ce que tout le monde a fait et on pourra en s'expliquer avec ses parents. Quand on passe par exemple au SPJ ou dans des choses ainsi, on n'a pas toujours l'impression que la décision est prise avant notre passage. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette photo-là ? C'est une vieille voiture, pleine de trous et de rouilles. Pour moi, ça représente toutes les blessures qu'on a à l'intérieur. Et on peut remettre une belle peinture, une belle couleur. Ça restera toujours quelque chose d'abîmé intérieurement. Par rapport à recevoir les écrits des professionnels ? Eux, ils leur feraient le courage de nous montrer tout et nous autres, ils nous feraient le courage d'accepter certaines choses. eux n'ont pas toujours raison et de notre côté qu'on est obligé de leur faire confiance mais qu'ils peuvent aussi nous faire confiance. Il faut avoir le courage aussi de notre côté de dire ça c'est exact, ça c'est pas exact, mais qu'ils peuvent aussi nous faire confiance. Je suis vraiment en admiration devant le courage aussi de pouvoir comme ça témoigner de choses de sa vie qui ne sont pas facile. Dans le décret, on prévoit que le conseiller ou le directeur ne peuvent prendre aucune mesure d'aide sous des éléments dont les gens n'ont pas connaissance. Et ce que nous avons, je pense, déjà très vite constaté, c'est qu'il ne devrait pas y avoir d'écrit sans rencontre. Et je pense aussi que pour la famille, le fait de le recevoir est quelque chose de symbolique, d'une reconnaissance de la valeur de la famille. C'est lui restituer à la personne ce qu'on a considéré comme évolution. Moi je pense qu'on pourrait imaginer que le législateur dire, je remets dans le décret un article qui prévoit que désormais, les courriers officiels ou les rapports sont accessibles et sont envoyés aux personnes. C'est très difficile pour moi d'imaginer un travail de compagnon si on continue à écrire sur les gens. Nous sommes les parents et donc les premiers acteurs de l'épanouissement et de l'éducation de nos enfants. Dans l'atelier famille du mouvement LST à Namur, à partir de nos résistances quotidiennes à la misère, nous avons construit une analyse, une parole et une action pour garantir notre place de partenaires privilégiés dans l'action des services de l'aide à la jeunesse. Avant je ne recevais pas les écrits et on me disait que je ne faisais rien pour mes enfants. Et ça je ne pouvais pas l'accepter. J'ai donc demandé des écrits, j'ai dit que je ne dirai plus rien tant que je n'aurai pas d'écrits. C'est moi qui ai imposé cela, mais je sais que beaucoup d'autres familles autour de moi n'ont pas encore obtenu cela. Je suis maman de sept enfants, tous les deux mois je vais à des réunions de coordination avec différents services qui m'entourent. Quand on arrive dans ces services, on a toujours peur que l'on nous prenne nos enfants. Les premières fois quand on y va, on a peur d'être jugé. On n'ose pas trop dire ce qu'on pense. Donc à chaque rencontre, il y a quelqu'un qui écrit, on relit et toutes les personnes qui sont présentes à la réunion reçoivent une copie. Quand on a l'écrit, on peut reprendre les choses point par point. Ça permet de rediscuter avec les services des choses qui ne vont pas. ça permet de reparler avec d'autres personnes, même si on ne sait pas lire. Avant, quand on allait au tribunal et qu'il n'y avait pas d'écrit, et bien le juge nous faisait des reproches systématiquement. Maintenant, je vois la différence. Et quand ça ne va pas, je regarde dans les écrits ce qu'on m'a proposé de faire avec les enfants. Si je n'avais pas les écrits, je ne serais plus du tout la maman. Parce que quand les enfants sont dans ces services, même s'ils ne sont pas placés, on se sent quand même pas mal dépossédés de son rôle de mère ou de père. Parce que moi, j'ai eu le cas avec mes parents. Nous sommes une famille de cinq enfants, tous placés sauf le dernier. Et je n'ai aucun écrit. Je n'ai pas de traces de mon histoire et du combat de mes parents. C'est une souffrance terrible de ne pas savoir d'où on vient ni nos racines.